Chat ! Renarde ! Chat ! Renarde ! Oui, Monseigneur. Illustrissime, prince. Accompagnez cette honnête marionnette chez son père. Protégez-la des voleurs et des charlatans de tout poil. Je m'en vais lui faire cadeau de ses cinq pièces d'or et il me déplairait fort que quelqu'un les lui dérobe. Vous êtes trop bon. Je vous remercie infiniment. Vous avez un cœur en or, Monseigneur Monstreux. Assez, c'est fini. Allez, en route et soyez prudents. Patron, vous désirez son désordre. Formie double ! Quelle jolie, jolie promenade tu vas faire en notre compagnie. Oui, entre de bonnes mains avec lui. Ah oui ! Des mains de frères dans des pattes de bleu. Alors, dis-moi, cher enfant, que vas-tu faire de tes jolies pièces d'or ? Pour commencer, je vais acheter un magnifique manteau à mon papa. Entièrement doublé d'or et d'argent qui se fermera avec des pierres précieuses. Et il pourra le porter hiver comme été. Après ça, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Seulement, je me disais qu'il ne te restera plus rien en poche de tes cinq misérables sequins. Cinq misérables sequins de quatre sous, quelle misère ! Dommage, quand on pense que tu pourrais en avoir des centaines. Des centaines ? Mieux que ça, des cinquantaines, des vingtaines, des dizaines, des... Des milliers, des millions ! Je dirais même plus, exactement autant que tout ça. Dommage. C'est très discourageant et au total, douze primes morts. Alors, comment je pourrais avoir plus de pièces d'or ? Oh, le pigeon a mordu à l'hameçon. Eh bien, c'est diaboliquement simple. Dans la ville d'Attrape-Négo, il y a une prairie magique connue sous le nom de Chant des Miracles. On y fait des miracles ? Si quelqu'un excavationne dans le sol un petit trou et qu'au fond du trou en question, il plantationne ses pièces d'or et que cet agro-hali bancaire arrosasse abondationneusement d'eau... Le lendemain, il retrouvera à l'endroit même un arbre aux branches couvertes de pièces d'or ! Dites, vous voulez bien m'emmener dans ce champ miraculeux, s'il vous plaît ? Toi ? Avec plaisir !